Cette semaine dans Afrique, nous nous rendrons au Congo où des jeunes préfèrent un travail de forçat au chômage. Nous visiterons ensuite une usine qui fabrique des sacs à base de manioc à Madagascar. Enfin, nous irons au Kenya où des musiciens renommés contribuent à l'enseignement musical d'enfants défavorisés. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Le gouvernement d'Union Nationale en Libye a réussi à obtenir rapidement de nombreux soutiens de milices et de certains habitants. Les autorités de dix villes de l'ouest jusque-là ralliées au gouvernement non reconnu de Tripoli ont fait allégeance à Fayez al-Sarraj. Le chef de ce gouvernement d'Union Nationale, soutenu par l'ONU, a débarqué mercredi d'un navire militaire libyen dans la base navale de Tripoli, suscitant la colère du gouvernement et du Parlement installés dans la ville. Nouveau revers cinglant pour Jacob Zouma. Jeudi, la Cour constitutionnelle a reconnu le président sud-africain coupable d'avoir violé la constitution en utilisant des fonds publics pour rénover sa résidence privée. La Cour a ordonné à Jacob Zouma de rembourser une partie des 20 millions d'euros payés par le contribuable. Dans la foulée, l'opposition a demandé une nouvelle fois sa démission et a annoncé une procédure de destitution. Ce sera la meilleure chose pour l'Afrique du Sud, que le président Zouma quitte ses fonctions et par conséquent le Parlement doit faire son devoir. Mais la procédure a peu de chances d'aboutir, elle requiert deux tiers des voix au Parlement et l'ANC, le parti de Jacob Zouma, dispose d'une écrasante majorité. Faustin-Archange Touadera, élu le 14 février, a prêté serment mercredi à Bangui. Le nouveau président centrafricain a promis de préserver la paix dans son pays qui peine à sortir de trois années de grave violence. Le ministre de la Défense français Jean-Yves Le Drian, présent à la cérémonie d'investiture, a annoncé la fin de l'opération militaire Sangharis d'ici la fin de l'année. L'armée française passera le relais à l'ONU pour le désarmement des milices et la formation des forces armées de Centrafrique. Les vrais criminels sont dehors. C'est par cet appel que le groupe Anonymous Portugal a revendiqué une attaque informatique contre une vingtaine de sites gouvernementaux angolais. Un acte en représailles à la condamnation à des peines de prison de 17 opposants politiques lundi à Luanda. Parmi eux se trouve le rapport porto-angolais Beirao Luwati, reconnu coupable entre autres de tentatives de rébellion. Plusieurs organisations des droits de l'homme ont dénoncé un verdict injustifiable contre des militants pacifistes, membres du mouvement révolutionnaire pour l'Angola. Ce dernier réclame le départ du président José Eduardo dos Santos au pouvoir depuis 1979. Cinq candidats malheureux de l'opposition congolaise ont appelé la population à une grève générale pour contester la réélection du président. Selon les autorités, Denis Sassou Nguesso a été réélu dès le premier tour avec plus de 60% des voix. L'opposition a qualifié les résultats de forfaiture. L'appel à la grève a été suivi de manière contrastée selon les villes et les quartiers. A Brazzaville, des dizaines de gens se tuent à la tâche dans une carrière de sable. Ce travail de forçat est l'une des rares alternatives au chômage endémique au Congo. Sur les rives du fleuve Congo, les ouvriers de la carrière combée enchaînent les PLT de sable. Malgré la chaleur, ils sont des dizaines à venir travailler pour gagner quelques euros à la fin de la journée. Un métier dur, mais ces jeunes n'ont pas le choix. Au Congo, 60% de la jeunesse est au chômage. C'est un métier difficile, très difficile. Notre gouvernement, c'est parmi eux. Ils bouffent l'argent parmi eux. Ne sauvez pas des jeunes. Après une semaine d'inactivité à la suite de l'élection présidentielle, il ne faut pas perdre de temps. Mais dans cette petite carrière artisanale, l'activité est saisonnière, rythmée par les pluies équatoriales. Son exploitant, Alfred, regrette le manque de soutien de l'État face aux compagnies nationales et internationales installées au Congo. L'État a privilé les Chinois, les Sokofrons, les grandes entreprises par rapport à nous. Donc vraiment, nous sommes rejetés par l'État par rapport à la souffrance qu'on fait. Certains ouvriers sont là depuis des années. Léonie casse des cailloux pour nourrir sa famille, malgré la difficulté de la tâche répétitive. Il n'y a pas le boulot, il n'y a pas d'autres choses à faire. Donc c'est mieux que tu viennes ici pour chercher les petites pierres comme ça, et pour le travail. Dans la carrière, plusieurs ouvriers dénoncent l'accaparement des richesses et des emplois au profit des ethnies du nord du pays, dont est originaire le président réélu Denis Sassou Nguesso, une plainte reprise par les partis politiques d'opposition qui contestent les résultats de la présidentielle du 20 mars. A première vue, cela ressemble à un sac plastique ordinaire, mais il est fabriqué à partir de manioc et ne contient pas de polyéthylène. Selon ces constructeurs, ce sac n'aurait besoin que de 3 à 6 mois pour se décomposer, contre une centaine d'années pour la version plastique. C'est vrai que ces sachets en fécule de manioc sont plus chers à l'achat par rapport aux sachets plastiques, mais leur utilisation permet la protection de l'environnement. Un paquet de 50 de ces sachets coûte environ 7 euros. Les sacs en plastique normaux sont presque 5 fois moins chers. Mais le gouvernement malgache a en partie interdit leur vente depuis le 1er octobre face aux dégâts environnementaux. Canalisation bouchée, dégradation des paysages, menace de certains écosystèmes. Avec cette interdiction, le nombre de commandes de sacs en fécule de manioc a augmenté auprès du fabricant d'une entreprise malgache. Pour le moment, la quasi-place est basée sur la Madagascar et le marché local. Mais d'ici peu, on va exporter vers l'île Maurice, vers l'Afrique du Sud et beaucoup de pays en Afrique qui n'utilisent plus de sachets en plastique. Il y a aussi le marché en Asie, puisque ça commence aussi en Asie, l'interdiction des sachets en plastique. Pour son activité, l'entreprise doit importer la fécule de manioc qui n'est pas produite à Madagascar. L'année dernière, elle affirme avoir fabriqué 40 tonnes de ses sacs. Elle espère multiplier sa production pour atteindre les 360 tonnes en 2016 et voir son invention traverser les océans. Sortir les enfants de la rue grâce à la musique classique, c'est l'objectif de Ghetto Classics, une association créée en 2009 dans un des plus grands bidonvilles de Nairobi, Koro-Gosho. Aujourd'hui, plus de 300 enfants apprennent à jouer d'un instrument. Ça leur évite de faire des bêtises. Ils se comportent bien, ils rêvent en grand, ils veulent plus. Et vous savez, la communauté elle-même admet que Ghetto Classics a été le programme avec le plus d'impact. Parce que nous apportons des compétences aux enfants, ils se démarquent, deviennent des mentors pour les autres enfants du quartier. Pavel Timofeyevski, un pianiste de renommée internationale d'origine russe, est venu à Nairobi pour donner une série de concerts. Tous les fonds récoltés seront reversés aux enfants de Koro-Gosho. Pour son tout premier séjour au Kenya, Pavel a souhaité rencontrer ses jeunes. Le piano me donne l'occasion de voyager, de rencontrer des gens dans le monde entier. Et j'aime rencontrer ses enfants, leur donner de l'espoir, peut-être les inspirer. C'est très important. Tout comme moi-même, lorsque j'étais enfant, quand je rencontrais des musiciens professionnels. Pour avoir encore l'espoir de peut-être devenir un jour musicien professionnel, il faut rencontrer des musiciens professionnels. Donc je suis très heureux de pouvoir faire ça. Après plus de deux heures d'échange en musique, les élèves sont ravis. Eric s'est intéressé à la musique en 2009 grâce à Ghetto Classics. D'abord comme chanteur, puis comme saxophoniste. Il est tombé amoureux de l'instrument très rapidement alors qu'il n'en avait jamais vu auparavant. Pour la première fois de sa vie, il a pu jouer en duo avec un grand musicien. Un moment gravé dans sa mémoire à jamais. C'est vraiment très important parce que cela nous motive. Cela nous donne envie de travailler dur, de continuer à répéter. Parce que nous aussi, nous voulons être comme eux. Jouer à un niveau international, jouer dans le monde. Les jeunes mélomanes ont eu la chance de partager quelques notes de musique avec Pavel, mais aussi d'assister à un de ses concerts à Nairobi. Ces rencontres visent à faire progresser la musique classique dans le pays. Mais aussi recueillir des fonds pour offrir un enseignement de musique aux enfants défavorisés dans les bidonvilles de Koro Gaucho. Cette première édition a rapporté plus de 5000 dollars et d'autres artistes de renommée internationale sont attendus à Nairobi cet automne. Elle s'appelle Samba et c'est une panthère noire. Le Gabon, organisateur de la 31e Coupe d'Afrique des Nations de Football, a dévoilé vendredi dernier la mascotte officielle de la compétition, en présence notamment du nouveau président de la FIFA, Gianni Infantino. La semaine prochaine, nous visiterons le parc national de Yankari, l'un des seuls endroits du Nigeria où l'on trouve encore des éléphants en liberté. A la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501